Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dredge. On continue notre aventure, l'exploration et l'amélioration de notre bateau et l'exploration des monstres aquatiques, des abominations. Et d'ailleurs en parlant d'abominations, on vient de découvrir le macro-tumoral. Des tumeurs s'agitent et soulèvent les écailles de leur hôte. Depuis combien de temps vit-il ainsi ? Sachant que c'est parfait parce que je vous rappelle qu'on avait une quête qui nous demandait de ramener une abomination, peu importe laquelle, au marchand, donc c'est parfait. On va y aller tout de suite en avant. Je rappelle aussi que lors de l'épisode précédent, on avait débloqué des nouveaux moteurs mais pour l'instant on n'a pas encore assez d'argent. Il nous faut je crois 450$ ou 500$, donc il nous faut beaucoup d'argent. Donc il va falloir essayer de vendre un maximum de poissons durant cet épisode. Alors, le petit crabe. C'est quand même bien pratique les casiers comme ça. Après ils peuvent s'abîmer mais bon, c'est quand même fort. Peut-être qu'on pourrait en mettre un peu plus pour se faire de l'argent. Après le problème c'est que pour l'instant... Pour l'instant, il faut faire attention. Je rappelle que le moindre dégât peut vraiment endommager le bateau et tout casser. Pour l'instant, on n'a pas assez de place dans le bateau. Vraiment qu'on améliore les cales du bateau. Je pense que là c'est la priorité. Déjà on va vendre ça. Ah oui c'est vrai, on a trouvé un poisson mutant. Ça c'est la priorité. Le macro tumoral. Ok parfait. Le poissonnier vous prend l'abomination. Il la serre contre sa poitrine, les mains crispées autour de son corps visqueux. Ça devrait faire l'affaire. Oh yes ! Attendez, on a 4 pièces de recherche. Tu l'entends, on dirait un tout petit murmure. Attendez l'oreille. Le calme de la pièce, les mains du poissonnier se mettent à trembler. L'angoisse se lit soudain sur son visage. Vends ce que tu as à vendre et pars. Je dois m'occuper de cette créature vite. On va vendre tout ça vite fait. Et ouais, on n'a pas grand chose d'autre à faire. La porte du poissonnier claque derrière vous. Vous entendez le bruit sourd d'une barre en métal qu'on dispose en travers. Il a fermé la porte, ok. Genre si je vais le voir, il se passe quoi ? Ah ouais c'est vraiment fermé, ok. Intéressant. Intéressant. Alors recherche, c'est vrai qu'on avait débloqué le moteur. En vrai, en vrai de vrai. Est-ce qu'on ne débloquerait pas ça là ? Chalut amélioré. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Moteur. Canne à pêche. Canne à pêche flexible. C'est vrai que j'avais commencé à débloquer ça. Ah oui ! Il faudrait qu'on débloque ça en fait. Ce qui nous permettrait de pêcher dans l'océan. Ligne hydraulique. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça nous permettrait de pêcher dans l'océan. Oui, on va débloquer ça. On va débloquer ça. On va débloquer la canne à pêche flexible aussi. Hop là, nickel. Ensuite, on a encore deux pièces de recherche. Je pense qu'on va rester plutôt maintenant sur les moteurs. moteur hydrojet double. Version améliorée du moteur hydrojet de base. Dispositif à deux entrées pour plus de puissance. Euh... Ouais. Ouais, de toute façon, je crois qu'il faut tout débloquer en fait pour débloquer le dernier moteur. Ouais. Bon, on va débloquer... Enfin, on va commencer à débloquer ça. Alors, et on a combien d'argent avec tout ça là ? On a... Ah, 400 dollars. On n'a pas encore assez. Alors, on a débloqué ça. 410 dollars ! Aïe, aïe, aïe. Mais au moins, on pourra pêcher dans l'océan. Il faut qu'on achète ça absolument. On a la coupe à vendre là. C'est vrai. Au vendeur de trésors là. Le moteur, 450 dollars. Ça serait bien d'acheter le moteur durant cet épisode. J'ai débloqué plein de choses là. C'est débile. Mais avant ça... Vraiment, la chose que je veux faire, c'est améliorer la coque du bateau. Mais ouais, ça coûte cher. 500 dollars et en plus, il faut qu'on trouve tout ça, quoi. En vrai, ça va, mais c'est le métal raffini. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé un seul. Je ne sais pas trop où on va le trouver. Mais bon. Comme ça. Donc ça, c'est bon. Donc le reste, on va le mettre dans la réserve. Ici. Ok. Parfait. Alors, on va voir combien ça vaut les trésors qu'on a récupérés là. J'espère que ça vaut pas mal d'argent puisqu'il nous en faut un max. 85 dollars. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas la folie, mais c'est pas trop mal. Sachant que j'ai pêché quelques macros là, j'ai même eu un trophée. Donc on va essayer de vendre tout ça. Alors là, il y a un truc spécial. Je crois qu'il y a un truc spécial qui est apparu là. Ouh, le calmar couvert. Intéressant. Des tentacules émergent d'un noyau lumineux dans un sac gélatineux. Il est accompagné d'autres noyaux inactifs. Oh, il est immonde. Ah, il est immonde le calmar couvert. Il est vraiment immonde. Vraiment les abominations. C'est les poissons mutants. Les poissons, les monstres marins un peu là. C'est cool. Par contre, le poissonnier, est-ce qu'il est ouvert ou pas ? Parce que là, j'ai plein de poissons à vendre là. Ah, il est encore fermé, sérieux. On va passer la nuit. J'espère qu'il va ouvrir. Bah oui, c'est fermé. On va dormir. Dites-moi qu'il va ouvrir. Parce que sinon, ça va être compliqué là. Moi, j'ai du poisson à vendre. Non mais sérieux, il est encore fermé. Et comment je fais moi ? Bah ouais, je fais comment là ? Je peux pas vendre. En plus de ça, il va être périmé. Je rappelle qu'il est avarié. Oh, tout est avarié. Je suis trop deg. Ah oui, ça périme super vite. Oh, je suis dégoûté. Oh mon dieu quoi. Tout est pourri. Tout est perdu. Alors, le Z, c'est quel bouton ? Parce que là... Ah, c'est comme ça. Ah, je suis deg. On va devoir tout jeter. C'est terrible. Tout est avarié. Tous les poissons sont avariés. Ah, en plus de ça, j'ai eu un poisson trophée. Quelle arnaque. On a pêché tout ça pour rien. Lui, il est avarié aussi. Oh, il est frais encore. Ah, j'aimerais bien le garder. J'aimerais bien le vendre surtout. Le poissonnier de Mardes, il veut pas ouvrir. Je comprends pas pourquoi. Tu veux quoi ? Je vais parler à la gardienne du phare. Euh, non, finalement. Ok, bon. On a quoi comme quête, là ? Qu'est-ce qu'on a ? On a cherché les reliques. On a validé toutes les autres requêtes pour l'instant. Ok. Faudrait qu'on trouve la boîte à musique dans les falaises de souffle-vent. Alors, où est-ce que c'est ce truc ? Il avait mis... C'est là-bas qu'il faut aller ? Tout en bas à droite, là. Ah oui, c'est hyper loin. Enfin, allez, c'est parti. 6 heures du mat. C'est parfait. On a le temps. Euh, ça aurait été bien. Attendez, attendez. On a 482 dollars. Ça veut dire qu'on peut acheter... Euh, je crois qu'on a assez pour acheter. Hop là. Mais pourquoi tout est fermé ? Je comprends pas, là. Lundi. Elle est là, la meuf ? Ah oui, elle est là. Ok, j'ai rien dit. Cette lueur pourpre dans le ciel semble avoir disparu l'atmosphère et plus paisible. Tu as remarqué. Ok, nice. Alors ça, ça fait plaisir parce qu'on va enfin pouvoir améliorer. Voilà, nickel. Notre moteur. Nice. On va gagner combien ? Ouais, on va gagner plus de 7 nœuds. Voir 8 nœuds de vitesse. C'est énorme. Ça coûte cher aussi, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, bah... Alors, je l'ai acheté ou pas, là ? C'est bon. Euh... On va l'envoyer dans la réserve. On va vendre ça, évidemment. Après, on pourrait les garder aussi. Plus tard. Euh... Mais je vais vendre. On va le désinstaller, en tout cas. Euh... On va le mettre dans la réserve. Dans la réserve. Ok. Ah, parfait, ça. Ensuite. Ensuite, euh... Bah, il faut l'installer. Non, c'est pas là que je voulais aller. Il faut l'installer. Voilà, moteur à double propulsion. Nice. On va aller tellement plus vite avec ça, là. Euh... Allô ? Allô ? Comment je fais, moi ? Je veux pas le vendre. Vers la cale. Ah oui, comme ça. Ok. Ensuite, je l'installe là. Ça va prendre 4 heures. Nice. On va gagner pas mal de vitesse de déplacement. Ce qui serait bien, ensuite, c'est d'acheter la ligne hydraulique. Ce qui nous permettrait de pêcher dans l'océan. Ça, ça pourrait être vraiment cool, mais c'est cher. On a plus... On a plus d'argent. On a vraiment plus rien, là. Au niveau du... C'est vrai qu'on avait un prêt, hein. Je rappelle qu'on doit rembourser le bateau. Est-ce que c'est fini ou pas ? Euh... Bah, je crois que c'est fini. Je crois que le prêt est déjà fini. Le poissonni, il est toujours pas là. Il est 10h30. On a quand même le temps, je pense, pour... Oh oui, on va vraiment plus vite, là. Je le sens qu'on a quand même gagné plus de 8 nœuds de vitesse. Ça fait plaisir. Donc là, il faut qu'on aille au sud-est. C'est parti. J'ai l'impression de jouer sur Sea of Thief. D'ailleurs, peut-être qu'on refera des épisodes. D'ailleurs, le mot-clé de l'épisode sera Sea of Thief. Pour que je voie les abonnés qui regardent les épisodes entièrement, vous pourrez mettre le mot-clé Sea of Thief en commentaire. Ah, là, on pourra pas pêcher parce que c'est l'océan, malheureusement. J'espère que là-bas, on pourra se reposer. On peut pas se reposer. C'est hyper dangereux, en fait, parce que... Oh ! Les dauphins, ils m'ont fait peur. Ils font des bruits bizarres. Parce que si on peut pas se reposer, bah, on va mourir de décès, en fait. Enfin, je sais pas, mais on va se faire attaquer par un monstre marin ou un truc dans le genre. Et c'est pas très cool. Je sais pas ce qu'il se passe, mais... Ah non, mais attendez, me dites pas que je peux pas me reposer, là. On va pas pêcher. On va pas pêcher, ça va prendre trop de temps, en fait. Le temps va passer. On peut inspecter, là. Vous approchez d'une silhouette encapuchonnée dans une tinique bleue foncée. Pêcheur, pitié, à l'aide. Vous entendez à peine sa voix éraillée à cause du vent et des vagues. La fin. La silhouette encapuchonnée déroule un vieux parchemin sur lequel elle indique une forme. Dans la partie supérieure, on dirait un macro tacheté. Ah, faut lui ramener un poisson. Ok. Ah, c'est dommage que j'ai pas ce qu'il faut, là. Attendez. On peut pas juste pêcher ici. Ah, mais non, il y a pas de... Ça, c'est des cardos. Il nous faut un macro tacheté. D'ailleurs, il faut qu'on aille où, là ? Ah, mais on est que là ! Moi, je pensais qu'on était tout en bas, là. Je pensais qu'on était déjà aux falaises de souffle-vent, mais non. On est hyper loin, en fait. Ah, ça craint. Ça craint. Vraiment qu'on trouve un ponton dans le coin, là. Je sais pas où aller. Exploration totale, mais... Pas rassuré. Là-bas, il n'y a pas un ponton. En face, là. Je crois qu'il y a un truc. Ah, ça craint, parce que là, il est bientôt... C'est bientôt la nuit. Oh, non. Je crois qu'on n'aura pas le temps, hein. Même avec les... Ah, il faut qu'on aille là-bas. Oh, ok. Il est 16h40. Oh, c'est bientôt la nuit. Je suis pas rassuré. On est hyper loin. Ah, attendez, si. On va activer le boost. C'est vrai qu'on avait débloqué le boost. Ça donne un peu de... De peur. De terreur. Oh, c'est dangereux, quand même. Et ça peut casser les moteurs. Mais ça donne un bonus de vitesse. Allez, vite. Allez, plus vite. Oh, regardez. Il y a des bateaux de folie, là. C'est un bateau, ça ? Ouais, j'en ai un bateau. Ok, alors là, on est arrivé. On est allé super loin. On est arrivé dans une nouvelle zone. Oh. Ok. C'était serré, quand même. C'était serré. Mais on est arrivé. Parfait. Wow, on a une nouvelle zone. Et là-bas, il y a une lumière rouge et tout, là. Morne Fanon. Habitante de Morne Fanon. Qu'y a-t-il ? Je peux vous aider ? J'essaie de préparer un repas spécial pour ma moitié, mais j'ai quelques problèmes. On considère le congre vieilli comme un maîtret raffiné. On peut dire qu'il est pourri, mais c'est délicieux. Notre chien n'arrête pas de les déterrer pour les manger. Je ne peux pas aborder le sujet sans gâcher la surprise. Pourriez-vous me rapporter un congre vieilli ? Oh, je veux bien. Faut pêcher un congre et le laisser pourrir, c'est ça ? Ou puis-je pêcher un congre ? Peuvent être difficiles à trouver. Ils parient qu'ils habitent dans les trous et terrières des falaises. D'accord. Dans les tunnels des falaises pour en trouver. Et ils ne sortent que la nuit. Ah ouais. Ok, ça va être compliqué. Ça va être compliqué tout ça. Ok, la bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé à falaises de souffle-vent. Et donc là, notre quête principale, je crois qu'il faut aller là. Donc ça n'a pas l'air très loin. Déjà, on va se reposer. Le congre vieilli, on verra ça plus tard. Parce qu'en plus de ça, il faut le pêcher de nuit dans une grotte et tout. Ça ne sent pas très bon cette histoire-là. C'est le cas de le dire. Oh, il y a une bouteille. Oh là, il y a un truc bizarre. C'est quoi ça ? Il y a une tornade. Attendez, c'est une tornade ? Ah oui, oui, c'est vraiment... Je crois que c'est une tornade. Là, il y a un poisson spécial aussi. Attends, mais... Il y a trop de choses à prendre en même temps. Prends la bouteille. Oh là là, beaucoup de choses à faire. Yacht. Boîte à musique en chaîne. Ok, donc ça, c'est les services AT12 pièces. Ok. C'est les artefacts qu'il y avait dans le yacht. Et visiblement, ça correspond aux artefacts que le chercheur de trésor veut qu'on trouve. Ah, il y a un truc là. Oh, des nouveaux poissons. Quoi ? D'accord. Le sébaste du Pacifique. C'est chaud là. J'ai failli le rater. En fait, ils arrivent tous en même temps là. Ça va, ils ne prennent pas beaucoup de place. J'espère que c'est des poissons qui valent un peu cher. Oh, le sébaste mordeur. Sans yeux ni conscience. Seule la fin le guide. Fin qu'il assouvit plusieurs fois par jour. En vrai, c'est stylé comme ça. Ils font vraiment flipper les poissons. Les abominations. Par contre, ça fait passer le temps super vite là. Il est 10h. Non, ça va. 10h du mat, on a encore un peu de marge. Ah mince. Ah mince. J'ai tout raté. Alors ma fille, il est total. Ok, bon. On va arrêter de pêcher parce que là, le temps passe et il faut qu'on fasse d'autres choses. Donc, on aille où là ? On aille par là-bas. Il faut aller où là ? Pas là exactement. Ah, attendez. Il y a des bouts de pièces là. Je vais quand même essayer de récupérer ça. Ah ah ! On n'a pas encore trouvé le métal raffiné. C'est ce qu'il nous faut pour améliorer la cale du bateau. Pour avoir plus d'emplacement. Et ça, c'est vraiment un truc qui pourrait nous aider beaucoup. Il est 14h. Le temps passe. Vraiment, le temps dans le jeu, c'est très important de bien le gérer. C'est ce qui est compliqué en fait. D'ailleurs, je ne vais même pas le faire parce que je n'ai plus de place là. Ça ne sert à rien de pêcher ça. Ah, il y a encore des trucs bizarres là. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. On va essayer de voir ce qu'il y a de beau là. Quand il y a de la lumière comme ça, c'est qu'en général, il y a une abomination. Oh, c'est un nouveau poisson ça. Je crois que c'est un nouveau poisson qu'on ne connaît pas. Le poisson pierre. Stylé, stylé. Stylé. Par contre, hop. Ok, il faut qu'on se dépêche et bientôt la nuit. On n'a plus de place malheureusement. Quoique, attendez, il n'y a pas moyen si on peut faire de la place là. J'espère qu'il y a un poissonnier dans cette ville. Si je peux vendre mes poissons ici, ça pourrait être bien parce que sinon ça va être chaud. Le petit boost là, c'est bien pratique. Alors, est-ce qu'on a un vendeur ici ? Dites-moi qu'il y a un vendeur. Ah, c'est ici qu'il faut aller. Il y a une épave et tout. Ah, mais c'est carrément une sorte de village abandonné. Un vieil homme émerge d'un des bâtiments en ruine et clopine dans votre direction. Bienvenue, les visiteurs sont rares par ici. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Cet endroit n'a pas l'air très sûr. Pourquoi vous vivez ici ? Vobstine a resté ici depuis un moment. Je commence à avoir des doutes ces derniers temps. J'ai longtemps été heureux ici, ma femme et moi. J'ai eu une vie merveilleuse. Maintenant, je suis seul isolé par la terre et la mer. Entouré de rochers branlants. Pourriez vous aider à vous installer à Morphanon ? Ce n'est pas si simple, mon frère n'accepterait jamais. Je vivais avec lui à Morphanon, il était balénier. Ça se passait mal, on se disputait souvent. Surtout à propos de l'héritage. On a décidé de s'installer ici, ma femme et moi. J'ai pris le blason de la famille et je lui ai volé. Ok. C'est bien là le problème. Ah, il va falloir retrouver. Après l'éboulement, cette créature a traîné des débris de maison dans ces maudits tunnels. Le blason a été emporté. Il va falloir retrouver le blason. Ok. C'est un grand blason en ose de baleine. Ok, bah on va prendre ça. Nouvelle quête. Par contre, ça ne m'arrange pas tout ça parce que... Est-ce qu'il y a un vendeur dans le coin s'il vous plaît ? Dites-moi qu'il y a un poissonnier quelque part là. Je ne vais pas regarder, est-ce qu'il y a un poissonnier ? Ah là, il y a plein de poissons maudits partout là. Oh, attendez, est-ce qu'on peut aller là ? Non ? Ah, ça aurait été trop cool. Pour améliorer le bateau ou je ne sais pas. Ok, bon. Alors. Ah, il n'achète pas les poissons lui. Ah, ça aurait été bien. Bon, on va dormir. Je ne sais pas, s'il n'y a qu'un seul poissonnier sur toute la map du jeu, c'est compliqué quand même parce que... Genre, on a vu même avec le moteur amélioré et tout, je galère. Ah, ça va être compliqué tout ça là. On va aller voir là-bas. Est-ce qu'il y a un poissonnier là ? C'est peut-être un... Ah, oui. C'est peut-être un poissonnier. Ah, ça pourrait être bien parce que vraiment, si on doit retourner tout au début à chaque fois. Marchande ambulante. Oui, du bateau, t'es nouveau dans le coin. Une voyageuse et une marchande. J'ai des poissons à vendre, je peux les prendre à bord et les vendre. J'enballe aussi une petite cargaison de matériel. Ah, parfait ça. Ah, yes. Dock flottant, c'est quoi ça ? Chantier naval. Ah, trop cool, elle fait tout en fait. Elle peut réparer, améliorer le bateau, c'est parfait. Achète tous les poissons que tu as. J'ai aussi un stock de casiers. Ah oui, c'est un... Parfait ça. Ça me va totalement. Je regarde. Ouais, effectivement, les poissons, les abominations, elles valent beaucoup plus cher que les poissons normaux. C'est genre, ouais, trois fois plus cher. 67 dollars, ok. Bon, on n'a pas d'argent, hein. On n'a même pas 100 dollars, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible tout ça. Dock flottant. C'est peut-être habitué auquel sèche des autres porcs, mais on peut procéder au même, hein. D'accord. Ah, c'est cool ça. Ça, en vrai, c'est cool. Malheureusement, ouais, j'ai pas grand-chose à mettre. Pourriture, état terminal de tous les êtres vivants. D'accord. D'accord, ok. Par contre, ah, c'est cool. Réserve. Ah oui, on peut mettre les trucs là. Ça, c'est cool. Alors, on fait un peu d'espace. Ok. Au niveau des quêtes. Alors, la relique, pêcher un macro tacheté. Ouais, le blason dans les falaises de souffle-vent. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Pentier naval. Ah oui, du coup, il faudrait qu'on achète ça, mais ça coûte 410 dollars. On n'a vraiment pas ce qu'il faut. Euh, ouais. On pourrait... Il faudrait acheter ça aussi. Enfin, on a beaucoup de choses à acheter, mais on n'a pas d'argent pour l'instant. Oh, on a une épave qui est juste là, sachant qu'on est à peu près sur la même île. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Oh, ok. Il y a des trésors. Je prends. Ça nous fera un peu d'argent supplémentaire. Enfin, tu sais bien qu'il y a le... Achète les trésors aussi, la meuf, là. Le bijou en argent. À mon avis, ça ne vaut pas grand-chose. Ok. Il n'y avait pas grand-chose ici. Il est midi. Ça va. On a encore un peu de temps. Euh, on va faire ça. Ah, c'est le tissu. Ça ne m'intéresse pas trop. Je rappelle qu'il faut qu'on trouve le métal raffiné. Je ne sais pas comment faire pour l'avoir. Ça a l'air assez compliqué, quand même. 14 heures. Sachant que là, il y a deux zones intéressantes à aller voir, là. Bon, on va essayer d'aller explorer, mais ça passe très vite. Il est déjà 14 heures, là. Oh là, la caméra qui fait n'importe quoi. On ne va pas... C'est quoi, ça ? Ah, il y a des bouts, là. Il se passe des trucs bizarres, mais ok. Oh, c'est quoi, ça ? Attendez, il y a un truc, là. Qu'est-ce qu'il y a de beau, là ? Oh, c'est quoi, ça ? Forme dans les profondeurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, ce n'est pas un poisson ? Ça n'a pas l'air d'être un poisson. Quoi ? Oh, trop cool, on a trouvé le blason. Je ne m'attendais pas à le trouver si vite. Magnifique armoire riz, sculpté dans une mâchoire de baleine. Quelqu'un y tient sûrement. Ah bah voilà, nickel, on a trouvé le blason. Ah bah, c'est impeccable. Maintenant, il faut réussir à retrouver le chemin. Et c'est bientôt la nuit, donc... Ouais, il va falloir se dépêcher, là. On va passer par là, je pense. Il va falloir se dépêcher. Il y a une autre épave, là ? Ouais, il y a une épave, mais on n'aura pas le temps. On ne va pas la fouiller. Ah, il y a des épaves partout, ici. Ah, il y en a vraiment partout. Là, il y a un truc. Je vais quand même regarder. Ah, il y a un ponton, là. Est-ce que je peux m'amarrer, ici ? Ah, je ne peux pas m'amarrer. Arrêtez bien. Arrêtez bien, mais je ne peux pas y aller. OK. Bon, là, ça craint. Parce que c'est la nuit, et on est hyper loin d'où je veux aller. Aïe, 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 ça craint énormément, même. Ça craint énormément. Oh, je n'aime pas ça. On ne voit rien. Ah ! Il y a de la lumière, ici. Est-ce que ça marche ? Ah, non. La bouteille. Oh, il y a une tornade, en plus. Oh, ça craint. Il faut vraiment regarder la bouteille. Il refuse de m'emmener à bord quand il travaille. Il est convaincu que je trouverai ça assommant. Ou que l'équipage sera grossier ou insupportable. Il a installé du matériel de récupération sur le bateau. La perspective de débusquer un trésor me fascine. OK. OK, très bien. Enfin, non, ce n'est pas bien du tout, parce qu'il y a une tornade. Et on ne voit rien du tout. Aïe, 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 je n'aime pas ça. Ah, je n'aime pas ça. Je crois que c'est la première fois où on a autant de terreur, là. On a mis beaucoup trop de temps. Oh, je n'aime pas ça. OK, ça va. On est arrivé. Faire gaffe au récif. OK, ça devrait le faire. Oh, on a eu chaud, là. Ouah, il y a des trucs, là. Il y a des trucs bizarres. Il y a un bateau, là. Il y a carrément un bateau. Je ne sais pas ce que c'était, mais il y avait un bateau. Bon. On va dormir. On a eu chaud, là. C'est chaud. C'est très chaud. Il y a un bateau qui est passé devant moi. Je ne sais pas si je pouvais interagir avec. Alors, ce qu'on pourrait faire... Déjà, on va valider la quête du blason. On va pêcher ça. On va essayer... Oh non, je suis dégoûté. Le bon de poisson a disparu à l'instant. Je voulais le récupérer, dommage. En plus, il y avait des poissons, des abominations, à mon avis. Ah, dommage. Déjà, on va pêcher vite fait. Oh, le tasard tigre. Un nouveau poisson. OK. Impeccable. Impeccable. On va se faire un peu d'argent parce qu'il y a la poissonnière qui est juste à côté. Ça, c'est cool. Ah, mince. C'est chaud, le mini-jeu de ces poissons. Il n'est pas facile. On va se faire un peu d'argent. Ça va être très peu. Mais bon, ça sera toujours ça de pris. Allez. Allez. Ah, merde. Je ne suis pas du tout du bon endroit. Hop là. Alors, marcher aux poissons. Elle a une quête. Déjà, on va vendre ça. Quasier à crabes peuvent rapporter gros si tu trouves le bon endroit où les lancer. C'est vrai que je n'utilise pas assez les casiers à crabes. Alors. Rebonjour. Je passe pour discuter. Alors, je peux t'aider. De l'aide d'un pêcheur, bien sûr. J'ai essayé de récupérer des informations sur les lieux où on trouve chaque espèce de poisson. J'ai trouvé la plupart des poissons lors de mes trajets. Mais il en reste quelques-uns que je n'ai pas réussi à débusquer. OK. Les poissons qui me restent à trouver sont le régalèque, le grand gousier pélican, le poisson tigre goliath et les coélacantes. OK. Donc, il faut trouver ces poissons. J'imagine qu'ils doivent vivre dans des eaux plutôt profondes. OK. Bon. Ça, au fur et à mesure. Mince. Attends. Je crois que je n'ai pas pris la quête au final. Poisson rare que tu veux que je trouve. Ah, d'accord. OK. Ça, c'est bon. Ah. On va quand même essayer de lui parler. Je ne sais pas si ça a un intérêt. Tu en dis quoi ? C'est un poisson vraiment effrayant. Il chasse dans les eaux. Trouble marécageuse. Il se cache dans l'ombre des arbres. OK. OK. Ça, c'est validé. Allez. On se dépêche. Il est 10h. Let's go. Let's go. Alors. On va rendre le blason. Mec. Je ne sais pas si la tornade, ça me fait des dégâts, mais certainement, à mon avis. D'ailleurs, là, ouais. Ah, il y a un truc, là, à récupérer. Attendez. J'ai vu un truc qui brillait, là. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau, là ? Un tas de débris branlants. Il faudrait des explosifs puissants pour le dégager. Ah, intéressant. On pourra faire des explosifs dans le jeu. OK, OK. Je prends. Ah, j'aime bien le nitro du bateau. Ça me fait marrer. Alors. Bon, on a trouvé le blason. Ça fait plaisir. L'ermite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est le blason de votre famille. Vous l'avez trouvé. Je n'aurais jamais cru revoir cette merveille un jour. Maintenant, j'ai une autre faveur à vous demander. Vous pourriez apporter ça chez mon frère, à Mornfanon ? OK, parfait. On fait ça. Mais avant ça, il y a une autre quête, là. Vous savez comment je peux dégager les débris ? Vous avez sûrement besoin d'explosifs pour dégager ces pierres. Ah, son frère en fabrique. OK, pour la chasse à la baleine. C'était pas très beau, mais maintenant que les baleines ont disparu. OK. Parfait. Il est où, son frère ? Il a dit Mornfanon. Ça va, c'est juste à côté, en fait. C'était la ville... Enfin, la ville. Le village de un habitant... Enfin, non. Cinq habitants. Il est juste là. Parfait. Balénier retraité. Que puis-je pour vous ? Je crois que ce blason est à vous. Bon sang, ça fait un bail que je ne l'avais pas vu. Il l'avait bien pris, je le savais. Votre frère est désolé, vous acceptez qu'il revienne. Il est vraiment dans le pétrin. Il faut que votre frère puisse revenir. On va dire ça plutôt. Rien d'étonnant, je peux peut-être dégager le... Bon, très bien. Il peut s'installer dans mon ancien atelier pour l'instant. Pour l'instant, vous pourriez peut-être me rendre un service. J'essaie de dégager des débris sur les chemins à travers les falaises pour faire un raccourci avec des explosifs. Ok. Elle est à l'intérieur, elle a déclenché. Ah d'accord, il faut exploser. D'accord. Il va falloir faire péter les explosifs. Qui sont... Ils sont par là, je crois, là. Ça doit être la croix. Ok, on va aller voir ça de plus près. Par contre, il est 13h. Le temps passe vite. Le temps passe vite dans le jeu. Je crois qu'on va juste reposer. On va pêcher un peu, allez. On va pêcher. Ça pourrait être pas mal de valider la quête du mec aussi qui voulait un poisson, là. Je ne sais plus quel poisson il voulait. C'était un poisson un peu plus gros que ça, là. Ouais, je pense qu'on va juste pêcher. On va plutôt pêcher des poissons un peu plus gros. Je ne sais pas si ça vaut un peu plus cher, du coup. On va quand même... Allez, on va plutôt regarder par là, allez. On va prendre ça, là. Des débris. Ça fait toujours plaisir. Et on n'a toujours pas trouvé le métal raffiné, par contre. Ça, c'est... Ça a l'air vraiment compliqué. On n'est pas eu un seul. Et il nous le faut pour augmenter la cale du bateau. Ok, bon. On va dormir. Hop là, nickel. Ah non, je suis dégoûté. Je viens d'endommager la coque. Vraiment bêtement, quoi. Heureusement, la balle devrait pouvoir réparer. Ok, alors c'est parfait. Ah non, 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 non. Je suis dégoûté. Ah oui, ça doit être les poissons qu'il faut pêcher de nuit. C'est pour ça qu'ils disparaissent tout le temps au lever du soleil. Ok. Bon. On va vendre ça. Et il faut qu'on répare aussi le bateau. Parce qu'on doit avoir des emplacements de stockage qui sont cassés. C'est quoi déjà ? Le chantier naval ? Ah, c'est ça. Ok. On va réparer ça. En fait, je n'ai rien, là. Je n'ai rien à réparer. On n'a pas d'argent, en plus. Marché, ma réserve. On va le mettre là pour l'instant. Le marché. J'ai un poisson. J'ai littéralement un seul poisson à vendre. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, mais bon. Et ma réserve, on va mettre ça pour l'instant. Parce que pour l'instant, on ne peut pas le vendre. Ok. Bon, c'est la tempête, là. J'ai l'impression qu'il pleut et tout. Effectivement, la mer est agitée. Alors, comment on va pouvoir exploser tout ça, là ? Ah, mais il y a une épave, ici. Il ne peut même pas regarder. On va quand même fouiller vite fait l'épave. Ouh, c'est des explosifs. Ça ressemble à des explosifs, en tout cas. Nice ! Non, ce n'est pas des explosifs. Ok. Bon, une pièce de recherche, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il faut qu'on fasse quoi, déjà ? Je ne sais même plus ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut passer de l'autre côté pour déclencher le truc. Là, au niveau des quêtes, on a quoi exactement, là ? Faites exploser les explosifs. Il doit d'abord retrouver le vieux blazer. Ça, c'est bon. Il doit faire sauter des explosifs placés sur des débris, quelque part, sur les falaises. Ok, on va essayer de valider ça. Si ça peut nous permettre de débloquer un raccourci, ça pourrait être vraiment bien. Ça pourrait être vraiment très bien. Ah, bah c'est là, non ? Pas juste là ? Où aller ? Je crois que c'est là. Non. Là, il n'est pas V2, à mon avis. Il y a pas mal de choses à faire. Ici, là. Là, il n'y a rien à faire. What the fuck ? What the fuck ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Attendez, mais on se fait attaquer par un monstre marin. Waouh. Oh, coq endommagé. Oh, il m'a fait peur. Il est sorti de nulle part, là. Il y a carrément un monstre marin. Oh, le premier monstre marin qu'on croise. Oh, il est immense. Bon, bah, il faut qu'on répare. J'ai trois emplacements en moins. Oh là là. Je ne sais pas si on peut couler. Regardez, c'est stylé parce qu'en plus de ça, il ne disparaît pas. On le voit vraiment aller au loin. Waouh. C'est la première fois qu'il y a un monstre marin qui m'attaque. Waouh. Oh, je m'attendais tellement pas à ça. Ok, bon, bah, on va réparer. La galère. Du coup, il est trésor. On va pouvoir avoir le temps de rien faire aujourd'hui. C'est terrible. Allez, on répare ça. 90 dollars. Ah, je suis dégoûté. C'est hyper cher. 90 dollars. Déjà qu'on a du mal à se faire 100 dollars, mais là, on vient de perdre tout notre argent. Oh là là. Ok. Il faisait flipper le monstre marin, là. Je ne sais pas si on peut couler parce que des gars, là, ouais, je ne sais pas. A mon avis, je ne devais pas être très loin de couler, hein. Bon, bah, on va passer la journée. Ouais, non, je pense qu'on va tout simplement pêcher aujourd'hui. On ne va pas faire grand-chose. Ok, nice. J'étais en train de pêcher. J'ai trouvé un autre, hop là. Petit poisson abomination. Poisson mi-temps. Ça fait toujours plaisir. Il est 18h. Ouais. On va y aller. On passe tellement vite le temps quand on pêche. On vendra les poissons et ensuite, le jour qui arrive, on va essayer d'avancer sur la quête. Pour exploser tout ça. Et j'espère qu'on ne va pas se refaire attaquer par un monstre marin. Mais c'était stylé, en tout cas. On va mettre un petit écrou, là. Ok, on a bientôt débloqué le moteur hydrojet double. On va aller tellement vite, mais ça va coûter tellement cher, à mon avis. Déjà qu'on n'a même pas 100 dollars, là, ça va être chaud. Allez, c'est parti. Exploration totale. Alors, visiblement... Ah, c'est marrant. Il y a la phallis qui tombe, on dirait. Visiblement, je crois que c'est par là. Là, il y a une croix. Il y a un truc qui va nous tomber dessus, là. Attendez, ce n'est pas ici. Je crois qu'il faut qu'on pêche des explosifs, un truc dans le genre. Ou alors, les explosifs sont déjà placés, mais il faut les faire péter. Je ne sais pas, ce n'est pas très clair. On verra bien. Et il n'y a pas d'explosifs, ici, là. Est-ce que je suis au bon endroit ? C'est juste un peu plus loin. Ah, attendez, c'est peut-être par là. Ah, c'est ici. Ok. Donc, c'est ici qu'il faut aller pour la quête. Et ensuite. Et ensuite. Inspectez un tas de débris branlants dans les interstices entre les pierres. Vous apercevez ce qui semble être de grandes dents blanches. Une longue mèche dépasse d'un de ses côtés. Ok, on va allumer. C'est parti. Vous allumez la mèche. Oh, nice. Les débris s'écroulent. Vous devriez prévenir le baligné. Ok, nice. On a débloqué une sorte de raccourci. Ok. Bon, c'est cool. C'est cool. On va regarder ce qu'il y a de beau par là. Oh, la cascade. Stylée, ici. Stylée. Oh. On a des trésors. Parfaits. Oh, le doublon. Doublon unique, on dirait vraiment de l'or. Ok. J'espère que ça vaut un peu d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Faut faire gaffe. Avec les monstres marins, du coup, maintenant qu'on a aperçu là. À tous les coups, il y a un truc dans la cascade, c'est sûr et certain. Quand on se dépêche, il est 14h. Ah, j'arrive pas à voir. Oui, j'en étais sûr. C'était obligé qu'il y avait un secret. Attendez, quoi ? Je crois que j'ai vu. What the fuck ? Il y a un poisson, il est énorme. Je peux pas le pêcher, ça, si. Ah, je peux pas, dommage. C'est une sorte de serpent de mer, il est immense. Et là, il y a un coffre. Un coffre rongé et posé sur un tas de débris au fond de la grotte. Alors, regardez. Oh, grosse bourse de doublon. Énorme bourse débordant de doublon en or. Nice. Oh, le métal a raffiné. Le fameux métal qu'on cherche depuis 10 jours. Et là, il y a une sorte de serpent de mer stylé. J'en étais sûr, c'était obligé qu'il y avait un secret dans la cascade. Il y a tout le temps des secrets dans les chutes d'eau. Ok, nickel. On va valider la quête. Et je pense qu'on va essayer de retourner au début pour vendre tout ça, là. Parce qu'on a pas mal de choses, de trésors à vendre, là. Et en plus, on a trouvé le métal raffiné. Donc là, normalement, on a de quoi, quand on aura assez d'argent, on aura tout ce qu'il faut pour améliorer le bateau. Et la capacité du bateau. Et ça, ça va être énorme. Ça va beaucoup nous aider. Ok, il se passe des trucs bizarres. Il se passe des trucs... Non, 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 c'est pas possible. Ok, je l'ai esquivé. Oh, cette fois-ci, je l'ai esquivé. Je me refais attaquer par un autre monstre marin. C'est à peu près le même, j'ai l'impression. Ah non, il se retourne ! Ah non, pourquoi, 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 moi ? Non, ça va, je vais plus vite que lui. Je vais plus vite que lui, tout va bien. Attendez, si je m'amarre, il peut pas me faire de dégâts. Ok, nice. Oh, on a eu chaud, là. Ça, deux fois, il m'a attaqué le monstre marin, là. Dangereux. Ok, donc on a explosé. Tout ça, parfait. Ça a drôlement résonné. Je suis étonné que les falaises ne se soient pas effondrées sur votre tête. Allez dire à mon frère qu'il peut revenir. Ok. Donc, ça, on le fera plus tard parce que c'est la nuit. Deux fois, je me fais attaquer. Et du coup, là, j'ai bien esquivé, il m'a pas touché. Ça, c'est cool. Ok, donc on va dire aux frères. J'espère qu'on va pas se refaire attaquer, là. Alors là, il y a les poissons, mais ils vont disparaître. Quoique, est-ce qu'on aura le temps ? Ah, dommage. En fait, il faudrait vraiment essayer d'y aller durant la nuit pour pêcher. Et c'est pas évident parce que la nuit, du coup, il y a la terreur. Et je suppose qu'il y a plus de monstres marins la nuit aussi. Ok. Voilà, parfait. On va lui dire de revenir. Votre frère vous pardonne. Il vous a trouvé un endroit où vivre. C'est vrai, ça m'enlève un gros poids des épaules. Un poids tellement vieux que je l'avais presque oublié. Ok. Ah, mince. Évidemment. Ah, c'est bon. Parfait. On a pile poil ce qu'il faut. Voilà, donc on va la ramener là-bas. Bon, j'espère que ça valait le coup, tout ça. Un petit coup de nitro, là. La nitro, ça me fait marrer. Faire gaffe, je crois que ça peut casser les moteurs aussi, mais bon. Allez, eh bien, ça y est. L'ermite aperçoit le vieux balénier qui l'attend sur le quai. Petit frère, tu es rentré. Pardonne-moi, j'ai été idiot. Et moi donc, allez, viens. Les deux frères s'éloignent ensemble. L'un d'eux s'arrête un moment pour se retourner vers vous. Étranger, si vous trouvez d'autres débris à dégager, je prévois de fabriquer d'autres packs d'explosifs. Passez par le vieux port balénier quand vous voulez. Ah. Donnez cadeau de la maison pour votre aide. Oh, nice. Un pack d'explosifs. Ah bah c'est cool, ça. Parfait, j'espère que vous pourrez en faire bon usage. là où vous jugerez que ce sera nécessaire. What ? Ah, il le vend. Ah, ça coûte 40 dollars, ça va en plus. Je m'attendais à pire. Honnêtement, je m'attendais à vraiment pire en termes de prix. Ah bah c'est parfait, ça. Alors, on peut en acheter. Ouais, on va l'utiliser. On va faire exploser un truc. Regarde s'il n'y a pas des monstres marins. Ça a l'air à peu près safe. Ah bah, on va exploser ça tout simplement. Ça me paraît être le plus logique pour l'instant. Quoique, bah non, attendez. On va exploser ça là. En fait, on a deux choses à exploser. Je pense qu'on va acheter un explosif supplémentaire. On va exploser ça là déjà. Parce que là, il y a une épave. On va utiliser l'explosif. Et voilà. Et boum, magnifique. Ça, c'est validé. Ah, ouh, il y a des trésors. Ça va, en plus de ça, il est 10 heures du mode. C'est parfait. C'est impeccable. Ah mais en plus de ça, ça va être... C'est pour la quête, je crois, non ? Boucle, non. Mais là, je crois l'épave. Je crois que c'est notre quête ici. Ouais, il me semble que c'est la quête du trésor. La quête principale. Ouh. Ah, ça doit être ça. Ça doit être la boîte à musique. Ça doit être ça. Tac. Nice ! Relique découverte. On a trouvé une nouvelle relique. Parfait. Elle est grosse, hein ? La boîte à musique rouillée. Ah bah voilà. Impeccable. Ça, c'est validé. C'est parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à rendre ça au chercheur de trésors. Chercheur. Oh non. Pourquoi il y a des bruits, là ? Il y a des bruits vraiment bizarres. Je crois que c'était un monstre aquatique qui devait faire du bruit. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, on va acheter des explosifs. Enfin, un seul. Parce que ça coûte cher. En vrai, 40 dollars, c'est quand même pas mal. Sachant que pour l'instant, on ne se fait que dalle d'argent. Vivement qu'on améliore notre bateau et qu'on puisse se faire de l'argent plus rapidement. Parce que là, actuellement, vraiment, je galère. En termes d'argent, c'est vraiment la galère. Allez, le petit boost. C'est bientôt la nuit, il faut se dépêcher. C'est bientôt la nuit, il faut se dépêcher. Voilà. On fait des raccourcis. Ça fait plaisir. Et on va regarder ce qu'il y a de beau par là. Oh, des nouveaux poissons. Poissons. Ah non, c'est des débris. Oh, c'est un autre métal raffiné. Bah oui, on va essayer de le prendre. Oh non. Ah, je me suis failli. Faut qu'on se dépêche, c'est la nuit, vite. C'est compliqué de pêcher ce truc. Ok. On n'avait qu'un seul, ok. On va... Hop là, parfait. On va rendre la relique. Parfait, comme ça, on aura bien avancé. Ok. Bon, par contre, on ne se fait pas beaucoup d'argent, mais on a bien progressé. Attendez, est-ce qu'on n'essaierait pas de pêcher ça vite fait ? C'est pas une bonne idée, je sais. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ah, le Saint-Pierre. Ok, nouveau poisson. Bon, par contre, ouais, il est 20h, on va rentrer là. Bon, là, c'est cool parce qu'on va pouvoir faire ça. Hop là. Il nous manquera encore du bois. D'ailleurs, du bois, il me semble que j'en ai, en fait. On a du bois, normalement, dans la réserve. Par contre, ouais, c'est parfait. Ça, je vais le mettre là pour l'instant. Ça, c'est cool qu'on ait trouvé un deuxième métal raffiné. Alors, il nous faut 4 planches de bois, il me semble. Donc, il nous manquera encore une planche. Ça, c'est pour améliorer la cale du bateau, évidemment. Par contre, comment je vais pouvoir faire ça ? Comme ça, non. Comment je vais pouvoir faire loger tout ça ? Au pire, c'est pas grave, on peut faire ça pour l'instant. Donc, on va faire ensuite le dock flottant. Et on met ça là, parfait. Il nous manquera plus qu'une pièce de bois et 500 dollars. Mais au moins, on aura directement 5 emplacements supplémentaires dans la cale. Et 5 emplacements. Et une coque de niveau 2 aussi, d'ailleurs. La coque peut encaisser un impact supplémentaire. L'air de rien, ça va beaucoup nous aider. Et pour se faire de l'argent plus rapidement, ça va être super bien. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, la réserve, voilà. Donc, ça, c'est bon. Hop là. Ok, nickel. Ah, on a du poisson abominable ici, là. Un petit poisson mutant. On va essayer de le récupérer. Tac. Oh, hop, on a eu du premier coup, nickel. Ok. Par contre, il est quand même très... Ouais, non, ça va, on a encore un peu le temps. Tac, tac. Tac, après, j'ai plus de place, en fait. Ouais, non, je peux pas le prendre. Malheureusement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre, hop là, les trésors qu'on a récupérés. Et ensuite, on va rendre la relique. Posiblement, la relique, c'est quand même la quête principale du jeu. Ah bah non, bah du coup, on va rendre la relique déjà, parce que c'est juste à côté. Alors, pour l'espard que ça valait le coup, tout ça, là. Elle était pas évidente à récupérer, cette relique, hein. Alors, Samaray, c'est parti. Je me suis fait attaquer deux fois par un monstre marin, quand même. Donc, j'espère que ça vaut le coup. Vous êtes de retour, hein. Je n'étais pas sûr que vous reviendriez. Vous traînez la grosse boîte à musique dans la pièce, posant les planches en bois sous son poids. Le collectionneur ne paraît pas se formaliser, il est fasciné par la boîte. Vous avez trouvé ça dans les falais, c'est pas vrai ? Euh, oui. Excellent. Vos futurs voyages devraient être un peu plus rapides. Oh ! Une amélioration, si vous permettez. Il choisit un des rubans argentés qui pendent de son livre pourpre, et ouvre celui-ci à une page que vous ne distinguez pas. Il lit la page en murmurant. Au bout de quelques secondes, vous ressentez une douleur au ventre, comme si une vague vous avait heurté. Capacité débloquée et manifeste. Ah ! Il y a d'autres reliques à trouver. Continuez vos recherches. Le récif du bassin des astres peut avoir piégé et accumulé des épaves. Fouillez dans cette zone. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, là ? Qu'est-ce qu'on a eu comme bonus ? Euh, manifeste. L'utilisation de ces mots génère une transe. Dans cet état, le temps file. Le temps file. Quand ce sera terminé, vous vous retrouverez ici. Ah, on peut se téléporter. J'ai bien compris. Je vous déconseille de trop l'utiliser. Mieux vaut y faire appel quand vous en avez le plus besoin. Ok, j'ai pas trop compris. Enfin, visiblement, c'est une téléportation. C'est pas très très clair. Il y a un atelier ici. Ça sert à quoi ? On dirait que personne n'a utilisé l'atelier depuis des décennies. Vos yeux mettent un moment à s'habituer. Que voulez-vous faire ici ? Récupérez des objets. Vous trouvez des créations terrifiantes parmi les détritus. Oh, trop bien. Je suis en train de lui voler des trucs. Le moteur artériel. What ? Les pales osseuses de ce moteur ridicule sont activées par un cœur qui bat. Au même rythme que le vôtre. Symbole du déclin. Un symbole des profondeurs et sculpté dans ce petit talisman. Il attire forcément l'attention de ceux qui sont en harmonie avec lui. Ça donne quoi ? Je sais pas à quoi ça sert, ça. Ça, c'est pour aller plus vite. En vrai, c'est énorme. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre ça parce qu'à mon avis, si on équipe ce genre d'objets mutants, d'objets de monstres trop marins, à mon avis, ça doit augmenter la terreur ou un truc comme ça. Après, ça donne quand même 7 noeuds supplémentaires. Je vais l'installer. Je sais que c'est pas une bonne idée. Et ça, ça donne quoi ? Visiblement, c'est pour pêcher plus vite. Je sais pas à quoi ça sert, mais il attire forcément l'attention de ceux qui sont... Ah, c'est pour avoir plus de chances d'avoir des poissons mutants, à mon avis. Ça doit être ça. Du coup, je vais l'installer aussi. Donc, à faire... Ok, bon, ça valait le coup. Ça valait le coup. On va essayer de rentrer, de vendre les trésors déjà. On va super vite ! Les 7 noeuds supplémentaires, on les sent passer. Où ça drift, là ? On commence à avoir vraiment une... Hop ! Et voilà, un trophée supplémentaire. On commence à avoir une bonne vitesse avec notre bateau. Ça fait plaisir. Il manque plus que le stockage amélioré. Et on pourra farmer l'argent parce que là, vraiment, ce qui nous manque actuellement, c'est vraiment l'argent. Oh là là, magnifique ! On vient de se faire 205 dollars. D'ailleurs, même plus parce que je crois qu'il y a des trucs dans ma cale. Dans ma réserve, ouais. Il y a un bijou en argent qu'on n'a pas encore vendu. On s'est fait beaucoup d'argent, là. Heureusement parce qu'on en avait besoin. 30 dollars supplémentaires, impeccable. On va vérifier les paniers à crêpes depuis le temps qu'ils sont là. Ah, il n'y a rien. À mon avis, si on ne les vérifie pas assez souvent... Ah, il faut les réparer, mince ! Ah, ok. Si on ne les vérifie pas assez souvent, ça ne sert à rien. Les deux sont cassés, forcément. C'est logique. Donc là, normalement, on va beaucoup plus vite. Ça, c'est cool. On le sent vraiment. Et en plus de ça, logiquement, on devrait avoir plus de chances d'avoir des poissons abominations. La gardienne du phare vous attend sur le quai. On n'a pas l'air contente. T'as vu partir vers l'horizon, traverser cette étendue profonde. Tu trouves ça prudent ? Ça s'est bien passé. Enfin, en vrai, non. Mais bon. Quoi, peut-être ? Mais tu dois faire plus attention. Même toi, tu sais que malgré ton expérience, tu dois te méfier de l'océan comme tout le monde. Ok. Effectivement, je me suis fait attaquer par des monstres marins. Alors. Donc. Qu'est-ce qu'on fait de beau ? Qu'est-ce qu'on fait de beau ? Oui, on va vendre ça. Ah, il est enfin là. Il est de retour, lui. 63 dollars de poisson. C'est pas mal. D'ailleurs. Non, il n'a pas de quête. Il n'a pas de quête en cours, lui. Donc ça, c'est bon. Parfait. Ensuite. Donc ça, c'est validé. Qu'elle sèche. On n'a pas de pièce de recherche. Là. Il ne nous manque plus qu'un bout de bois. Et il nous faudra 500 dollars. Il va falloir qu'on farme l'argent. Et ici, il y a aussi des choses à faire. On va réparer ça. Les casiers. Ok, nickel. Bon, écoutez. On va s'arrêter là pour cet épisode. Sur Dredge. J'espère que ça vous aura plu. On a bien avancé. En attendant, portez-vous bien. Jouez bien. Et peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada